Bonjour! Ici Capitaine Combine. Pour cette prochaine émission de la série « La meilleure destination de motoneige au monde », on va ajouter de l'importance des concessionnaires et stations de services en ce qui l'apporte à l'expérience du touriste en motoneige. La vente des machines à neige, des réparations et des stations de pétrole. On veut vous démontrer des bons tips faciles. Accrochez vos voûts d'entraînement, se tenez vos tracks, puis tenez bien votre sucre, on s'en va en ville! Sous-titrage ST' 501 C'est bien sûr qu'en haute saison, la patience à tout le monde est mince en titi. Si on se met à la place du touriste, la chenille fendue, c'est ce qui l'empêche à rejoindre son groupe. C'est le moment important pour vous de devenir Jésus-Christ personnifié. Et puis cela, il n'y a rien de plus fort en marketing. Le but du projet, la meilleure destination de motoneige au monde, est de créer la plus haute gamme d'expériences de qualité possible à notre clientèle. Cela nécessite que tous nos fournisseurs de services, ainsi que nos collectivités et clubs, travaillent ensemble afin d'assurer notre succès. Voici ce que nos concessionnaires peuvent offrir afin d'améliorer notre programme. Est-ce que vos employés savent parler le brappe? Si là, un de vos clients vous dise « Hé, t'y cool! J'ai spiné mon cadre mental au dépichu pop de la barure en compte de main! » Ou bien « Où est-ce que je trouve du pétrole Cotan 93 et puis de la bouffe écœurante? » Sont-ils familiers avec le jacon? Bien important de se porter en mode et de paraître comme le « dude ». Appuyez-vous le club de Beauches aux Neiges? Ce bénévole se fend en quatre pour vous. Faites certain de les remercier et de commanditer leurs événements, de cartes de sentier, des affiches de sentier ou même commanditer de l'essence ou des pièces de temps à autre. L'ampleur financière de cette industrie est vaste. Démontrez votre appréciation au club. De plus, prenez une journée pour aller défaire l'entretien des sentiers, inonder un pont de glace sur une rivière ou faire du bois de poêle pour les relais. Let's go! Allez-y! Laissez-vous de la neige ou rajoutez-vous de la neige sur votre propriété, là où les motoneigistes vont faire leur parcours. Gratter la cour jusqu'à l'asphalte ne sert pas à cette clientèle. Démarquez-vous avec des petits sentiers enneigés sur votre terrain. Dites aux motoneigistes ce que vous voulez. Installez un panneau saisonnier ou adaptez votre signalisation existante pendant la haute saison. Si vous observez les gens prendre une photo, vous avez bien réussi. Nous admettons que vous travaillez déjà fort et de longues heures durant la haute saison puis que la main-d'oeuvre, bien, n'en mouille pas. Mais il faut frapper le fer quand il est chaud. Et oui, ça veut dire que vous allez passer des week-ends à achat pour être capable de bien desservir les clients. Avez-vous des techniciens qui travaillent de nuit pour que les machines des clients soient prêtes le lendemain matin? C'est votre affaire. Nous n'allons pas dire comment la gérer. Mais si les motoneigistes sont dans le besoin, ils sont impressionnés par vos efforts, ils le diront à leurs amis et ils payeront rapidement. On a tous vu ça. Pris au bord du sentier ou de bord de la route en attente de notre chum avec sa rameur, s'il n'est pas parti au bar. Avez-vous pensé offrir un service d'urgence à partir de votre commerce? Ou même faire une entente avec le service de remorque locale? C'est un moment super stressant pour un touriste ayant une idée à quoi s'attendre. En rendant cela facile, vous devenez le GSP de la motone. Un bon stock est ultimement important. Surtout pour les pièces plus communes qui aideront à vos clients à décoller le plus rapidement possible. Si on doit les commander, on part deux ou trois jours. Parfois, c'est inévitable. Mais faites votre possible. Avez-vous considéré offrir un endroit où les gens puissent se détendre puis s'acheter leur gamique en attente des réparations? Il serait si court s'asseoir sur un divan ou bien une vieille olympique. N'oubliez pas le Wi-Fi, très important. Faites-le accoliant et puis donnez au ticket Kodak des choses à photographier comme ce vieux casque de cuir de course. Ça sera bien le fun. Ajoutez-y les accessoires pour les ventes et puis là, c'est... Tchit-tchit! L'ultime solution à une panne sérieuse est d'offrir un service de location de motoneige. Oui, les assurances peuvent être coûteuses. Même si c'est pour une bagnole, ça démarre pour la journée puis ça serait super accommodant. L'accès au carburant s'agit parfois d'une pièce d'impôt. On graphine sans faute en mauvaise direction des pompes et essayez d'accéder à son portefeuille sur cinq sépasseurs de linge. Ça, c'est toujours le fun. Assurez-vous d'avoir plein d'inventaires de haut octane et puis des huiles populaires en deux temps puis faites votre mieux de garder assez de linge aux repons pour éviter le graffignage. Dites à vos employés d'avoir du fun avec les gens. Même faire le plein peut être une occasion mémorable. Si vous pouvez avoir des belts en stock et des produits locaux, c'est encore mieux. Encore, il y a plein d'idées pour faire l'arrêt chez vous une expérience positive. Il existe de nombreuses idées pour que votre station de service ou votre concessionnaire soient une rock star. Utilisez votre imagination pour faire une impression et faites que tous les motonegistes partagent leurs expériences. Ensemble, nous pouvons vraiment faire de notre région la meilleure destination de motoneige au monde. Allez voir toutes nos émissions de cette série. Ici Capitaine Combine, let's go, on clope! on clope! On clope! On clope! Est-ce que tu ne m'as pas ? Non.